... Présenter Hubert Reeves, c'est l'équivalent du chômage pour un présentateur, ce qui pose quand même un problème. Mais c'est aussi l'occasion de dire quelques petites choses. La première est purement, je dirais, informationnelle. Elle consiste à vous dire que toutes les conférences qui ont été enregistrées dans cette salle et dans la salle Louis Armand sont ou seront disponibles dans les heures et les jours qui viennent sur le site de l'AFA. C'est-à-dire que vous pouvez les réécouter ou les découvrir pour ceux qui n'ont pas assisté à ces conférences. Ainsi que le petit film d'hommage à André Braille qui a été diffusé vendredi matin. Et vous le trouverez donc, vous trouverez tout cela sur le site afastronomie.fr. Et comme on ne présente pas Hubert, on peut quand même le remercier. Et moi, je tiens au nom de l'association France des Astronomies qui organise ces rencontres depuis dix éditions. Donc ça fait vingt ans. Remercier Hubert pour sa fidélité à ces rencontres. Être toujours présent quand on le sollicite, quand on lui demande d'être avec nous. Le remercier pour son soutien indéfectible aux Nuits des étoiles. Il ne vous a pas échappé que cette année, nous avons fait la 26e édition des Nuits des étoiles. Et que ces Nuits des étoiles, nous les avons démarrées ensemble. C'est une aventure qui continue, même si ce n'est pas toujours très facile. Beaucoup de gens qui sont ici participent à ces Nuits des étoiles. Parce que ce sont des manifestations animées par des clubs, des associations, des individus. Et je dirais une certaine famille de pensées qui considèrent que l'astronomie est quelque chose qui vaut la peine d'être diffusée largement dans le public. Parce que, comme le disait André Braic, ce n'est pas, je dirais, nécessairement que la misère qui est le fruit de la violence. Mais aussi l'ignorance et que d'essayer de rendre plus de savoirs à un large public, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc c'est un combat politique, évidemment. Et même si cette année était extrêmement difficile, puisque vous le savez, le soutien des pouvoirs publics est très complexe à avoir. Nous continuerons à nous battre avec Hubert pour que les Nuits des étoiles continuent et se pérennisent. Et puis enfin, remercier Hubert pour son engagement en faveur de la biodiversité, du lien entre l'homme et la nature. Et dans la nature, il y a évidemment les étoiles. Et c'est le moment de lui laisser la parole pour le thème de son intervention, la naissance des atomes dans les étoiles. Je vous souhaite une bonne conférence. Merci. Applaudissements Vous entendez bien? Jusqu'à l'arrière? Merci. Alors, on va se mettre, c'est toujours intéressant quand on veut raconter des découvertes scientifiques, de se remettre dans l'ambiance d'avant, c'est-à-dire dans le temps qu'on n'avait pas les réponses, et d'essayer de se replacer dans ce contexte. On apprécie beaucoup plus ce qu'on apprend après coup et ce que les scientifiques nous ont appris quand on a un peu mijoté, si on peut dire, dans l'ignorance avant d'avoir la réponse. Alors, le problème, il est ancien, il date du Moyen-Âge. Vous savez que les alchimistes, au Moyen-Âge, rêvaient de transformer du plomb en or. Ils n'ont jamais réussi. Nous savons pourquoi aujourd'hui, l'astronomie nous le dit, on peut transformer les éléments les uns dans les autres, il faut avoir la recette. La recette, c'est qu'il faut qu'il fasse chaud, il faut qu'il y ait de très hautes températures. Et à ce niveau-là, grâce à cette solution que les alchimistes ne connaissaient pas et que de toute façon, ils étaient incapables de produire les températures voulues, on peut transformer tous les éléments les uns dans les autres. Et ça, c'est l'information qui est arrivée au début du XXe siècle, quand on a découvert la physique nucléaire. La physique nucléaire nous a permis de répondre à deux questions qui se posaient depuis des millénaires. La première, quelle est l'énergie qui permet au soleil de briller avec l'éclat qu'il a depuis plusieurs centaines de millions d'années ? On le savait déjà parce qu'on trouvait des dinosaures, donc on savait que la vie sur la Terre devait être très ancienne. Donc, il fallait avoir une source d'énergie qui dure depuis des centaines de millions d'années et nous a permis de répondre à une autre question qui ne s'est pas posée beaucoup aussi anciennement, mais qui s'est posée dès qu'on a découvert la chimie à la fin au XVIIe, XVIIIe siècle, quand on a découvert qu'il y a dans la nature des atomes, que grâce à Lavoisier, on a pu nommer le carbone, l'azote, l'oxygène. Mais question qui se posait, oui, mais comment se fait-il que ces atomes existent ? D'où viennent-ils ? Auparavant, on avait une tendance plutôt fixiste, dans laquelle on disait, eh bien, les animaux existent tels quels depuis toujours, les éléments chimiques existent depuis toujours, mais ça devenait un peu insatisfaisant. À mesure qu'on a découvert le comportement de l'univers, on s'est dit, il faut arriver à répondre à cette question, comment se fait-il qu'il y ait ces atomes, cette immense variété d'atomes, la table de Mendeleïev. Et donc, c'était l'idée de dire, avec la physique nucléaire, maintenant, nous avons un moyen. A priori, ça pourrait marcher, parce que la physique nucléaire, c'est beaucoup d'énergie, donc peut-être ça suffirait pour le soleil. Et puis aussi, la physique nucléaire nous permet de transformer les différents éléments les uns dans les autres. Donc, l'idée qui a commencé à germer, c'est que le lieu d'origine, les lieux d'origine des éléments chimiques, c'était les endroits où il fait chaud. Et où est-ce qu'il fait chaud dans le monde ? Eh bien, il y a deux endroits. Premièrement, les étoiles. Nous savons que dans le soleil, il fait 15 millions de degrés. Dans Bethelgeuse, il fait 200 millions de degrés. Donc, ça devenait possible. Mais une autre chose est apparue un peu plus tard, vers les années 1920-1925, quand on a découvert l'expansion de l'univers. L'expansion de l'univers a introduit l'idée d'un univers se refroidissant. Donc, ayant pu être extrêmement chaud au début, l'image du Big Bang, un univers né à des milliards de degrés. Donc, ça faisait deux lieux possibles où les éléments pouvaient s'être formés, les atomes, les étoiles et le Big Bang. Et ça, c'est le cadre dans lequel on s'est retrouvés autour de 1950-1955, quand des scientifiques, Hans Bethe, Saul Peter, Fowler, ont entrepris de rendre cette idée que les atomes sont formés dans les étoiles ou dans le Big Bang plus quantitative, pouvoir être démontrés avec preuve à l'appui que ce n'était pas simplement une idée comme ça en l'air, mais que ça se défendait. Et cet art qu'on appelle la nucléosynthèse s'est développé pendant toute cette période, disons de 1930 jusqu'à peu près 2000. Aujourd'hui, on connaît à peu près bien. Alors, il s'agissait de faire quoi? Il s'agissait de dire, oui, c'est très bien de dire, les atomes sont formés dans les étoiles. Mais quelles étoiles forment quel atome? Vous voyez? Quelle famille d'étoiles est-elle responsable de tel ou tel atome? C'est-à-dire d'être plus quantitatif, de donner plus de détails, de voir comment se passe à l'intérieur des étoiles cette idée de la nucléosynthèse. Et c'est tout ça qui, aujourd'hui, est à peu près terminé. Il reste encore quelques problèmes. Ils ne sont pas très nombreux. Il en reste encore quelques-uns. Isabelle en a parlé tout à l'heure à propos des éléments très lourds. Il reste encore des inconnus, mais très peu. En gros, on a une bonne idée, cette idée, de la formation des atomes dans les étoiles et expliquée de façon tout à fait satisfaisante. Alors, il faut se mettre quelque part dans les étoiles et on va se dire, quelles sont les étoiles qui ont créé tel ou tel type d'atome? Et là, je vais vous faire une présentation des étoiles par quelque chose qui est très utilisé aujourd'hui en astronomie, présentation des étoiles dans un diagramme dans lequel on va placer chaque étoile. On va lui donner sa couleur et sa luminosité. Donc, vous prenez une étoile, vous regardez sa couleur et sa luminosité. Et cela, c'est un instrument très précieux pour les astrophysiciens. Ça s'appelle le diagramme HR pour Hertzsprung-Russell. Alors, voilà de quoi ça a l'air. Vous allez le voir ici. Vous voyez, l'idée, c'est qu'on met, vous voyez bien, oui, on met ici la couleur. Alors, on va du rouge au bleu, au violet, à l'ultraviolet. Et on met ici la luminosité. Ça, ici, quelque part, c'est la luminosité du soleil. Et ça, c'est dix fois le soleil, cent fois le soleil, etc. Et là, on met chaque étoile, on la met ici. Par exemple, si c'est une géante rouge, une petite étoile rouge, on va la mettre là, petite étoile bleue. Alors, on note dans ce diagramme que les étoiles, quand vous les inscrivez sur le diagramme, elles ne se mettent pas n'importe où. Il y a d'énormes régions vides. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'étoiles qui ont cette température ou cette luminosité. Par contre, elles se concentrent dans un tracé qu'on appelle la séquence principale ou la série principale, dans laquelle, en bas, il y a les étoiles rouges, peu lumineuses, les étoiles jaunes, comme le soleil, les étoiles bleues, comme les étoiles très brillantes. Et on a d'abord cette région. Et puis ensuite, nous avons une autre région qui est ici. C'est la région de ce qu'on appelle les géantes rouges. Et puis, encore ici, un groupe d'étoiles super brillantes et rouges. Donc, vous voyez, première remarque, et en bas ici, les naines blanches. Première remarque, on se dit, pourquoi il n'y a que des étoiles là? Ça dit quelque chose sur ces étoiles. Eh bien, ce que ça nous dit, justement, c'est... Alors, maintenant, je vais vous présenter... Là, je vous ai présenté les étoiles. Maintenant, je vais vous présenter les atomes. Les atomes, généralement, on les présente comme ça, avec le tableau de Mendeleïev, avec tous les atomes qui sont ici à leur place. Mais on va utiliser un autre plan qui va être plus commode. Il faut se rappeler que les atomes sont faits de protons et de neutrons. et que chaque atome a tel nombre de protons et tel nombre de neutrons. Donc, on va faire un plan qu'on va appeler NZ. Z, c'est pour les protons, la charge électrique. N, pour les neutrons. Alors, on va avoir, donc, un nouveau plan qu'on va appeler NZ. Et le jeu, ça va être un jeu de faire interagir les deux plans, c'est-à-dire d'essayer de dire quelle partie du plan NZ se transforme par des étoiles de tel type en d'autres parties. C'est ça qui est le jeu. C'est comme un petit jeu informatique. Alors, le plan NZ, le voici. Vous l'avez ici. En bas, on met la charge. Alors, ça va de l'hydrogène jusqu'au magnésium, aluminium. Et là, on met le nombre de neutrons qu'il y a, le nombre de protons, pardon. Le nombre de protons, alors, hydrogène, lithium, beryllium, bores, carbone, azote, oxygène. Ça, c'est une petite partie du plan NZ. Évidemment, il s'étend jusqu'à l'uranium. Alors, je vais vous le présenter. On va y revenir. Ça donne à peu près ceci. Voilà, ça, c'est jusqu'à l'uranium. Jusqu'au maximum de protons dans un noyau stable, c'est à peu près 92. Ce que vous voyez, cette région ici, c'est toute la région où il y a des noyaux stables. Tous les noyaux stables sont ici, quelque part. Donc, notre sport, ça va être de convertir un des plans dans l'autre. Alors, cette vallée, on l'appelle la vallée de stabilité. Et on va faire un jeu sur deux tableaux. On va interpréter des observations à partir des propriétés corrélées entre le plan NZ et le plan HR. Vous voyez, c'est ça qui est notre jeu. On va passer des étoiles et dire quel type d'étoile fait quel type d'élément. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est, dans ces plans, le parcours, vous allez voir ce que ça veut dire, entre le plan NZ et le plan HR. On fait ça à partir de quoi? Qu'est-ce qu'on a pour donner, pour essayer d'être un peu plus quantitatif? Eh bien, on a deux choses. Pour chaque noyau, nous avons deux propriétés qui vont jouer un rôle important. La première, c'est ce qu'on va appeler la stabilité des noyaux. Stabilité des noyaux, c'est à ce qu'ils sont stables, à ce qu'ils résistent à beaucoup de perturbations. Et la deuxième, c'est leur abondance cosmique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, les abondances cosmiques? Eh bien, ça veut dire, vous prenez l'univers, c'est une valeur moyenne. Vous prenez l'univers dans toutes ses manifestations, les étoiles, les galaxies, les planètes, etc., etc., et vous essayez de dire quels sont les éléments les plus nombreux, quels sont les atomes les plus nombreux. Alors, la réponse, d'abord, c'est simple, l'hydrogène, 10 %, l'hélium, ah ben non, l'hydrogène, 90 %, l'hydrogène, 90 %, l'hélium, à peu près 10 %, vous voyez qu'on est déjà tout près du 100 %, tout le restant fait à peu près une partie pour 1000, c'est très, très peu. Mais quand même, on a tous les détails pour chaque élément aujourd'hui avec ces isotopes, c'est-à-dire les variétés comme carbone 12, carbone 13, carbone 14, on a tous les éléments. Alors, voilà les informations disponibles. L'information disponible, c'est les physiciens nucléaires vont nous dire, vont évaluer, vous dire quelle est la stabilité des noyaux, et les astrophysiciens vont nous dire quelle est son abondance cosmique. Et notre rôle, ça va essayer de les coordonner. Alors là, je vais vous présenter un diagramme dans lequel vous allez avoir tous les éléments, leur abondance. Alors, ça va donner ceci. Alors, ça commence, donc, vous avez l'hydrogène ici en haut, vous avez plusieurs éléments, ça, c'est de plus en plus lourd, vous arrivez au très lourd ici avec l'uranium et le thorium, et les petits points sont les abondances. Donc ça, ça contient à peu près une centaine d'éléments chimiques, avec au total plusieurs milliers d'isotopes. Alors, ça, c'est les premières données qu'on va avoir, il faut les expliquer en termes d'étoiles. C'est ça qui va être le but. Et il va y avoir une notion clé qu'il faut retenir parce qu'elle va revenir continuellement, c'est le rapport qu'il y a entre la stabilité des noyaux ou des atomes qui deviendront les atomes après cours, il y a noyaux, atomes, éléments, tout ça, c'est pareil, la stabilité et l'abondance. Et vous allez voir que d'une façon générale, les éléments les plus stables, c'est-à-dire les plus difficiles à détruire, les plus coriaces, on va dire, sont les plus abondants. Bon, c'est normal, ça n'a rien de fantastique, sauf qu'il va falloir épler ça en détail pour chaque élément montrer quel est le rapport entre sa propre stabilité et son abondance. C'est ça qui va être le jeu de la nucléosynthèse. Alors, l'élément important, donc, c'est ceci, stabilité et abondance cosmique. Les noyaux les plus stables sont généralement, c'est trop facile, c'était toujours le cas, sont généralement ceux qui ont les plus grandes énergies de liaison. Alors, qu'est-ce que c'est que l'énergie de liaison? C'est ce que ça prend pour les évaporer. C'est la quantité d'énergie qu'il faudrait injecter pour les transformer dans les protons et neutrons dont ils sont formés. C'est ça qui fait leur stabilité. S'ils ont une grande énergie de liaison, on comprend qu'ils soient plus stables. S'ils sont plus stables, évidemment, on comprend qu'il y en ait plus. Mais tout ça, ce que je vous dirais, c'est qualitatif. Mais en science, on aime être quantitatif. On aime dire des choses plus précises. Alors, l'énergie de liaison, donc, c'est la différence entre la masse d'un noyau fait de Z protons, de N neutrons et la masse de la somme de ces Z protons et Z neutrons. C'est ça qui est l'énergie de liaison. Plus cette différence est importante, plus ils sont difficiles à désintégrer et, encore une fois, plus ils sont stables. Et c'est ça, maintenant, qui va être le jeu. C'est à partir de cette notion de l'énergie de liaison qu'on va arriver à donner des explications des différentes familles. Alors, on a en jeu des abondances cosmiques, 92 atomes, plus de 1000 isotopes. La notion clé dont je vous ai parlé, c'est la stabilité. Cette stabilité, ce sont les physiciens nucléaires qui nous le disent. Ils mesurent au laboratoire, ils comparent la masse d'un noyau de fer avec la somme des protons dont il est constitué. Ils mettent un petit point sur ce diagramme. Donc, voilà les données qui nous viennent des physiciens nucléaires. Alors, remarquez déjà plusieurs choses, on va y revenir, ça va revenir. L'élément le plus stable, c'est le fer, le fer 56. C'est celui qui a épuisé, qui a toutes les liaisons possibles. Il y a une série d'éléments ici qui sont soufre, silicium, magnésium, néon, oxygène, qui sont au-delà de la moyenne. Vous voyez, si on trace une moyenne ici, on voit que ceux-là sont un petit peu remarquables et puis tout d'un coup, on a un immense creux. et ce creux contient trois atomes dont on va beaucoup parler, le bore, le beryllium et le lithium. Oui, c'est ça. Donc, vous voyez, ceux-là sont très, très peu liés, ça va leur causer des problèmes. Et puis, on a le magnifique hélium qui trône toujours, lui, il a cet énorme pic. Ce n'est pas le plus stable, le fer est plus stable que lui, mais c'est quand même, localement, dans son domaine, c'est le grand champion. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ensemble ces deux diagrammes, le diagramme avec les stabilités, les énergies de liaison et les abondances. Et vous allez être frappés de voir les éléments qui déjà vont vous arriver. D'abord, regardons, revenons au fer. Le fer, c'est le plus stable, il a ce pic d'abondance, ce n'est pas le plus stable, mais il y a un pic de l'abondance du fer qui est tout à fait, évidemment, qui correspond tout à fait à sa grande stabilité. Là, encore, qualitativement, ça se défend. Mais on voit aussi que ces pics qui sont autour de ces noyaux sont également des pics de stabilité. On remarque qu'il y a la même brèche, la brèche du beryllium-lithium-bore qui correspond, sauf qu'ils ne sont pas tout à fait dans le même ordre. Ici, vous avez bore, beryllium-lithium, là, vous avez bore, beryllium, et hop, le pauvre lithium, il est beaucoup plus bas ici. Pardon, oui, c'est ça. Donc, premier résultat, c'est ce que je vous ai dit, les éléments les plus abondants sont les plus stables, chacun dans leur domaine de la région des masses. Alors, les plus stables, les plus abondants, hélium, carbone, magnésium, néon, oxygène, néon, magnésium, silicon, fer. Les moins stables sont les plus rares, donc jusqu'ici, ça colle. Et lithium, beryllium-bore, les moins stables, donc ça se tient. Maintenant, on va être un peu plus précis. On va s'intéresser au fer. Le fer, vous l'avez vu, il a son maximum dans sa région à lui. On va s'intéresser au message du pic du fer. Qu'est-ce que le fer nous apprend sur le comportement des étoiles? Eh bien là, je vous redonne encore ce diagramme pour vous rappeler que le fer dans sa région a ce maximum ici. Le fer a ce maximum, alors, ça, c'est la même chose où j'ai regroupé. Vous voyez, ça, c'est les éléments lourds. Vous reconnaissez le pic du fer. Vous reconnaissez, voyons, cette machine est trop sensible. Le lithium, beryllium-bore sont là. Vous voyez, alors, on va maintenant regarder plus quantitativement le pic du fer. Eh bien, le voilà. Le pic du fer, on le reprend ici, mais on a agrandi cette section. Le fer, c'est le plus abondant dans cette région. Autour de lui, il y a du nickel, il y a du cobalt, il y a du chrome, il y a du manganèse. Le pic du fer, il se produit, comment est-ce qu'on peut faire de la matière cosmique quelconque, que vous mettez dans quelque chose, dans une bouilloire vraiment chaude, et qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à avoir un maximum qui est le fer? Comme le fer est le plus stable de tout, si vous le chauffez, alors, il faut le chauffer à des milliards de degrés, si vous le chauffez à des milliards de degrés et que vous le laissez en équilibre là pendant un certain temps, tout le voisinage, tous les atomes qui sont autour du fer vont se concentrer d'abord en fer, parce que c'est le plus stable, et puis ensuite, les deux voisins, c'est ceux qui sont un petit peu moins stables, un petit peu moins stables. Donc, vous voyez, ce pic du fer, ça représente, la recette, c'est des milliards de degrés pendant un certain temps, vous ne faites rien du tout, vous laissez tout ça en équilibre, vous ouvrez la bouteille, vous analysez, vous allez trouver qu'il y a surtout du fer, mais pas seulement du fer, parce qu'il y a ces voisins qui sont juste un peu moins stables que lui. Eh bien, c'est exactement ce qui se produit. Alors, on se dit, le pic du fer, on va essayer de l'expliquer, il se produit naturellement dans un milieu thermalisé à haute température, milliards de degrés. Les atomes voisins sont produits aussi, manganèse, chrome, nickel, cobalt. Les plus stables sont les mieux représentés. Vous voyez, c'est simplement cela qualitativement. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend sur l'univers? Qu'est-ce que nous apprend le fait que l'on trouve du fer comme cela en abondance? Bien, où est-ce qu'il fait très chaud? Où est-ce qu'il y a des milliards de degrés? Bien, vous le savez, les supernovas. Les supernovas, c'est exactement le bon endroit pour faire du fer dans ces conditions. Mais on va apprendre quelque chose de plus en regardant le fait que le pic, vous avez vu, il a une certaine largeur. Pourquoi il a cette largeur-là et non pas celle-là et non pas celle-là ou celle-là? Ça, la physique nous l'apprend. C'est une question de température. Plus la température est élevée, plus le pic est large. Et donc, le pic lui-même va devenir un thermomètre. La largeur de ce pic va nous renseigner sur la température qu'il a fallu pour avoir ce pic du fer avec cette largeur par rapport à ses voisins. Donc, la recette du pic du fer, le fer, je vous l'ai dit, et la recette, elle nous dit ceci, la largeur du pic est un thermomètre. Elle mesure la température. Il faut 2 à 3 milliards de degrés. C'est ça, le thermomètre. Vous vous souvenez. Alors, voilà, simplement en regardant ce diagramme, sans autre chose, on a pu dire cette matière qui est là, c'est une matière qui a été soumise à des températures très élevées, 2 à 3 milliards de degrés, c'est même assez spécifique. Vous avez même un thermomètre qui vous permet de dire ça. Et vous vous dites où est-ce que dans l'univers, il y a de la matière qui est momentanément portée à des milliards, 2 à 3 milliards de degrés, et, eh bien, supernova. Vous voyez, on peut déjà, simplement, par notre connaissance de la physique nucléaire et des abondances, sans avoir d'autres notions autres que la connaissance, évidemment, de l'astronomie, on peut apprendre que le fer vient de là. alors, après, il y a des modèles plus quantitatifs qui sont faits et qui le confirment. Alors, nébuleuse supernova, vous connaissez, vous en avez vu tout à l'heure, on en a parlé beaucoup avec Isabelle, les fameuses supernovas, par exemple, la nébuleuse du crabe, c'est précisément des lieux où des étoiles explosent à la fin de leur vie et pendant un certain temps, la température monte à 2 à 3 milliards de degrés. Ces supernovas, ensuite, éclatent, les rémanents se dispersent dans l'espace et vous savez, les rémanents sont supernovas. Alors, on va même avoir une pièce à conviction, vous savez, comme dans les romans policiers, il y a eu des smoking guns. Eh bien oui, on a des smoking guns. Pourquoi? Parce que ces éléments que je vous ai présentés ici, nickel, cobalt et autres, sont des éléments qui sont radioactifs. Il y a des isotopes radioactifs qui émettent des rayonnements gamma. Donc, on va essayer de voir s'il y a des traces dans ces nébuleuses, est-ce qu'il y a des traces de la présence de nickel et de cobalt dans ces lieux par des rayons gamma. Réponse oui. Pièce à conviction. On observe dans les rémanents de supernovae, en particulier dans le crâme et dans beaucoup d'autres maintenant, des rayons gamma qui sont émis par les noyaux de cobalt. Vous voyez, le cobalt est un élément radioactif dans ce groupe. Et, qui est vraiment la pièce à conviction, la décroissance de la luminosité des supernovas. Les supernovas, après avoir passé par un maximum très brillant, ils décroissent lentement au long des jours. La luminosité baisse et puis, après un certain temps, ils sont plus visibles le jour, ils sont seulement visibles la nuit. la décroissance, la période de décroissance des supernovas, la vitesse avec laquelle elles perdent leur luminosité, c'est à peu près 65 jours. Je vais vous le montrer sur ceci. Non, non, attendez, on va y venir. On connaît aujourd'hui quelles sont les courbes de lumière des supernovas. Les courbes de lumière des supernovas, en voici une. Voici une supernova qui s'est passée en 1994, alors vous avez un maximum important et puis vous voyez que la luminosité décroît progressivement. Le temps moyen de décroissance, c'est à peu près 65 jours. Si vous comparez ça avec la radioactivité gamma de ces supernovas, voilà ce que vous avez. Vous voyez, les petits points, ce sont les observations des supernovas. Les tracés, ce sont les courbes de lumière du nickel 56 qui se désintègre en cobalt et puis ensuite en fer. Vous voyez que ça colle admirablement bien. Ça commence à décoller juste ici lorsqu'un autre élément radioactif qui est le cobalt 57 commence à jouer un rôle. Donc, vous voyez vraiment que le fait que les deux décroissances temporelles et des supernovas et des atomes radioactifs soient les mêmes tels que mesurés par le rayonnement gamma et par les observations sont ce qu'on peut appeler un smoking gun. C'est vraiment la preuve qu'on a vraiment trouvé le jackpot, comme on dit. Donc, vous voyez, première leçon simplement en comparant nos connaissances de physique nucléaire sur la stabilité des noyaux avec notre connaissance de l'astronomie. On a découvert que les supernovas fabriquent du fer et on a une preuve tout à fait convaincante. premier message. Maintenant, on va passer à un autre atome qui va également nous dire des choses intéressantes. Chaque atome ou chaque famille d'atomes est passible comme ça de nous raconter des histoires. Maintenant, on va parler de l'hélium 4, un autre élément que vous avez vu qui est particulièrement stable et, je vous répète, je vous remets ce diagramme, mais vous vous en souvenez, il est ici. L'hélium pique bien au-delà des autres. Alors, on retrouve, alors ici, j'ai représenté les familles, les abondances que j'ai montré tout à l'heure, mais je les ai regroupées. Vous voyez, le message de l'hélium, ça va être ceci, le message du fer, ça va être ceci, après, on aura le message des éléments lourds, on aura le message du lithium, beryllium, et ainsi de suite. Nous avons comme ça pour chaque famille d'atomes, nous pouvons reconnaître quelles sont les étoiles qui les fabriquent. Alors, l'hélium, eh bien, l'hélium, je vous l'ai mentionné, c'est l'élément le plus abondant après l'hydrogène dans le cosmos, il fait 10%, l'hydrogène, 90%. Alors, 10%, c'est un nombre d'atomes, mais évidemment, les héliums sont plus lourds, donc ça fait un peu plus en masse. Donc, le chiffre qu'on va utiliser, c'est le 25% en masse, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Alors, la première chose, c'est qu'on va étudier les étoiles, maintenant, on a dans les étoiles, dans les galaxies, on a des mesures d'hélium qui sont intéressantes, qui nous permettent de connaître l'abondance de l'hélium dans les étoiles en fonction de l'âge de l'univers. Alors, comment on fait ça? Si vous voulez savoir l'abondance d'hélium aujourd'hui, vous prenez une étoile jeune, si vous voulez, savoir qu'elle était au début de la vie de la galaxie, vous prenez une vieille étoile. Ça, c'est classique en astronomie. On peut faire comme ça, raconter des histoires de comment l'abondance d'un élément varie avec le temps dans la galaxie. Encore une fois, les abondances cosmiques, ce sont des moyennes sur tous les éléments, donc c'est surtout les étoiles, évidemment, qui ont du grand jeu, donc ce sont elles qui sont importantes. Alors là, il y a une chose qui a frappé les astrophysiciens depuis assez longtemps, qui étudient justement cela, c'est qu'on ne trouve jamais d'étoiles qui n'ont pas d'hélium. On n'a jamais trouvé un cas d'étoiles, sauf les étoiles très, très évoluées, mais extrêmement rares, qui ont, ils ont tous au moins 20 % d'hélium. On ne connaît aucune galaxie, aucune étoile qui a moins de 20 % d'hélium. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire ça, que quand la galaxie est née, notre galaxie, il y avait déjà de l'hélium, et il y en avait déjà 20 %, c'est-à-dire 10 % en nombre de particules, vous vous souvenez. Donc, les plus vieilles étoiles ont toutes plus de 20 % d'hélium, et on fait des diagrammes comme ceci, dans lesquels on met ici l'abondance d'hélium, c'était l'oxygène, mais c'est pareil dans ce cas-là, et ça, c'est le temps, ça, c'est le Big Bang, c'est le début, la naissance de la galaxie, ça, c'est aujourd'hui, et ça, c'est l'abondance d'hélium. Vous voyez, on n'arrive pas à zéro, on arrive à 20 %, et puis on voit que ça croit tout au long de la vie de la galaxie. Alors, j'ai un diagramme avec des données plus détaillées, mais ça dit la même chose. Ça, c'est encore l'hélium, ça, c'est l'art du cosmos, ça, ce sont les étoiles et les galaxies présentes, ça, ce sont les étoiles du tout premier temps de la galaxie. Alors, quelles conclusions en tirons-nous? Eh bien, on va en tirer que l'hélium est plus vieux que les étoiles, puisqu'on ne trouve jamais d'étoiles qui ont moins de 20 % d'hélium. Et ça, ça va être un renseignement qui va être très intéressant. L'hélium est né avant les étoiles. Alors, comment expliquer ça? Eh bien, nous avons la théorie du Big Bang qui nous offre un scénario sympathique. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la théorie du Big Bang? Elle nous dit l'univers est en expansion. C'est bien cela. Elle nous dit dans le passé, il a été beaucoup plus chaud, beaucoup plus dense, c'est beaucoup plus lumineux. Alors, question, jusqu'à quelle température a-t-il été dans le passé? Ça, on ne sait pas très bien, mais dans le modèle du Big Bang, on est monté jusqu'à des milliards de degrés. Eh bien, justement, dans le passé, il a été plus chaud et quand il est passé à des températures de quels millions de degrés, l'hydrogène, non pas dans les étoiles parce qu'il n'y a pas encore d'étoiles, l'hydrogène dans le gaz intergalactique qui contient déjà des protons, donc de l'hydrogène, a commencé à fusionner parce que, voilà, il faisait des millions de degrés et il s'est formé de l'hélium. Il s'en est formé combien? Vous l'avez vu, 10, 20 %. Donc, c'est ça qui va être l'explication. On va essayer d'expliquer pourquoi il y a 10 % d'hélium dans le cosmos en termes du Big Bang, c'est-à-dire de la phase chaude, toujours l'idée, nous sommes à la recherche de où est-ce qu'il a fait chaud, en termes de la phase chaude de l'univers. C'est ça qui va être notre interprétation. Alors, là, nous avons heureusement la découverte, dans les 1965, d'un événement qui a confirmé la théorie du Big Bang. Il y en a plusieurs, mais en particulier, c'est ce qu'on appelle le rayonnement fossile. Donc, là, on va retourner maintenant vers le Big Bang et on va dire, c'est une prédiction qui avait été faite par Georges Gamow. Justement, Gamow avait prévu l'existence du rayonnement fossile en se disant, pourquoi y a-t-il toujours de l'hélium? Là, j'ai tourné l'histoire en vert. Lui, c'est comme ça. Il s'est dit, nous observons qu'il y a toujours de l'hélium, même dans les... il n'y a pas d'étoile où il n'y a pas d'hélium, donc il faut bien trouver un autre moyen. En 1965, on découvre le rayonnement fossile, il dit, ah, ah, voilà, c'est là qu'il a fait chaud. C'est là qu'il a fait chaud. Donc, il va faire la prédiction suivante. Il va dire, nous allons supposer que cet hélium a été formé dans le Big Bang et non pas dans les étoiles. Et à partir de là, avec un raisonnement extrêmement astucieux, je ne pourrais pas vous reprendre, c'est un peu long, il a prévu l'existence du rayonnement fossile. Ça, il fallait le faire. En 1965, il prévoit l'existence du rayonnement fossile. Non, en 1942, pardon, en 1942, il prévoit l'existence du rayonnement fossile. On le trouve, non pas parce qu'on le cherchait, par hasard, pour d'autres raisons, mais ce rayonnement fossile, bien, vous le connaissez. Je le présente sous cette forme que j'aime mieux que la grande ellipse, parce que la grande ellipse, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Si on le représente comme étant la voûte céleste, c'est l'image de la voûte céleste, c'est l'image de l'univers quand il avait, en fait, on le sait maintenant à peu près, 400 000 ans. C'est l'image du rayonnement fossile qui nous dit cela, que l'univers a passé par des phases très chaudes, que vous en avez la preuve là. et c'est la prédiction de Gamow qui a été confirmée avec tous les satellites aujourd'hui, MAP, WMAP, Planck, tout ça. Donc, c'est à partir de cette idée géniale de Gamow que s'il y a de l'hélium dans l'univers, c'est parce qu'il a fait très, très, très chaud, et ça colle, évidemment, avec la théorie du Big Bang, ça cadre très bien. Alors, maintenant, nous allons trouver d'autres phénomènes reliées à cet hélium, c'est-à-dire l'hélium est la cendre du Big Bang. Ça veut dire l'hélium s'est formé quand l'univers avait quelques secondes où il a fait suffisamment chaud pour que l'hydrogène se transforme en hélium. L'abondance de l'hélium initial, donc 20 % ou 10 %, résulte de la nucléosynthèse, ce qu'on appelle la nucléosynthèse primordiale, cette phase très chaude, avec des températures super, à un million de degrés, et le passage de 20 à 25 % que vous avez vu tout à l'heure, c'est quoi? Vous l'avez deviné, ce sont des étoiles, ce sont des étoiles comme le Soleil. Au début de la galaxie, 20 %, maintenant 25 %, tout ça, c'est le produit des étoiles. On va y arriver. Alors, maintenant, on va s'intéresser, mais comme cendre du Big Bang, il n'y a pas que l'hélium 4. Les calculs montrent qu'il y a d'autres éléments qui sont formés dans le Big Bang, en particulier, il y a le deutérium qui est l'hydrogène lourd, il y a l'hélium 3 qui est l'hélium léger, l'hélium 4, c'est le lourd, et le lithium, un isotope du lithium, le lithium 7, est un produit de cette nucléosynthèse. Donc, la théorie du Big Bang pourrait être vérifiée, encore une fois, pour un smoking gun, c'est de trouver ce qu'il y a dans l'espace aujourd'hui d'autres centres du Big Bang, pas simplement l'hydrogène de l'hélium 4, mais aussi du deutérium et du lithium 7. Réponse, oui, et vous allez le voir, c'est grâce à des astronomes de Meudon ici, les époux Spitt, François et Monique Spitt, qui ont obtenu, alors tout à fait en parallèle, mais on a vu après coup l'importance, ils ont observé justement le lithium dans les vieilles étoiles. La prédiction du Big Bang, c'est qu'il devait y en avoir, vous voyez, si on veut être cohérent, on ne peut pas former une seule centre et puis ignorer les autres, donc il faut être cohérent quand on fait de la science, eh bien, c'est bien ça qui est arrivé, ce qu'on appelle le plateau des Spitt, vous allez voir ce que c'est, voilà, ça, c'est encore le temps, Big Bang, maintenant, ça, c'est l'abondance de lithium-7, alors vous voyez qu'aujourd'hui, il y en a un peu plus, quand on recule dans le passé, on ne tend pas du tout vers zéro non plus, on tend vers un plateau, ce qu'on a appelé le plateau des Spitt, et le voilà ici, et même les plus vieilles étoiles ont des abondances de lithium qui ne bouge pas pendant plus de plusieurs milliards d'années, alors on est amené, comme pour l'hélium, à dire, le lithium est né avant les étoiles, vous voyez, ça colle. alors, si vous voulez voir une illustration, un autre élément, prenons le beryllium, le voici, le beryllium, lui, il ne se comporte pas du tout comme le lithium, le beryllium, au début de la galaxie, il n'y en a pratiquement pas, et le fait d'avoir cette croissance nous parle de ce qu'ont produit les étoiles, voilà ce qu'ont produit les étoiles, le beryllium, donc le beryllium n'est pas une sonde du Big Bang, il n'y en a pas au début, mais le lithium, c'est, cet isotope, il n'y en a pas, donc encore une fois, le lithium est né avant les étoiles et ça colle bien avec les abondances d'hélium et avec l'idée du Big Bang, et, je ne pourrais pas faire en détail le deutérium et l'hélium 3, mais en gros, ça marche. Les quatre éléments qui sont les centres du Big Bang sont observés et observés avec les abondances prévues au cas où un nuage d'hydrogène traverse une température à une chute de température autour du million de degrés, donc il se passe des réactions pendant un certain temps. Donc, ça, ça colle très bien. Alors, on va maintenant, encore une fois, suivre la même politique, quel est le message de l'hélium et des cendres du Big Bang? L'hélium est une cendre du Big Bang. Les abondances de ces atomes confirment la théorie du Big Bang. Vous voyez, il faut être coriace pour ne pas croire au Big Bang aujourd'hui, parce que les preuves s'accumulent à tel point que quelqu'un, enfin bon. Ça permet, alors, il y a des bonus, il y a des bonus, parce que le fait d'avoir les abondances correctement calculées nous dit, on peut connaître la densité de matière ordinaire dans l'univers. Matière ordinaire, ça veut dire pas la matière sombre ou la matière, ou la matière noire, l'énergie sombre et la matière noire. La matière ordinaire, c'est vous et moi. Nous sommes faits de carbone, d'azote, d'oxygène, d'hydrogène, tout ce que nous connaissons en physique, les atomes traditionnels. Cette abondance nous donne d'une façon appropriée son abondance cosmique. Cette abondance, c'est à peu près un atome par mètre cube. Il n'y a pas beaucoup de matière dans l'univers. Un atome d'hydrogène par mètre cube. Alors, ça donne aussi le nombre de photons dans l'univers par électron dans l'univers. Et là aussi, c'est à peu près un milliard. Il y a un milliard de photons par électron. Et c'est tout à fait d'accord avec les abondances de ces... Voilà. Alors maintenant, nous allons continuer avec l'hélium. L'hélium, qu'est-ce qu'il nous apprend à part ça? Bien, rappelez-vous que l'hélium, il était de 20 % au départ, et maintenant, il est de 25 %. L'hélium a gagné 5 % pendant la vie de la galaxie. Qu'est-ce qui engendre l'hélium? Bien, c'est aussi des lieux chauds. Alors maintenant, il y a les étoiles, puisqu'on a vu qu'ils croient avec le temps. Donc, il est engendré par des températures de dizaines de millions de degrés par une famille d'étoiles qui s'appelle la séquence principale. On va arriver maintenant à la séquence principale. On va y revenir. On revient à l'histoire des étoiles. Alors, le jeu, c'était d'associer le plan HR, c'est-à-dire le plan des étoiles avec le plan des atomes. Alors, on revient maintenant au diagramme HR. Ça, c'est un schéma. Ce diagramme HR, vous retrouvez ici la séquence principale. Rappelez-vous qu'ici, c'est rouge, là, c'est bleu. Là, on retrouve la séquence principale. La séquence principale, elle contient les étoiles qui sont peu chaudes ici, très chaudes là. Ça, c'est les étoiles rouges. Ça, c'est les étoiles jaunes. Ça, c'est les étoiles bleues. Toutes ces étoiles sont des étoiles comme le Soleil, sauf à des températures différentes, qui transforment de l'hydrogène en hélium. Donc, toutes les étoiles qui ont, les générations multiples d'étoiles qui ont vécu, qui sont mortes dans l'univers, ont chacune contribué à une certaine abondance d'hélium. Et c'est, en gros, le bilan. On passe de 20 à 25 %. Vous voyez, l'hélium nous raconte deux histoires, 20 % formés dans le Big Bang, 5 % formés dans les étoiles. Alors, ici, ce que j'ai superposé ici, c'est ce qu'on appelle le parcours des étoiles dans le diagramme HR. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand une étoile naît dans une étoile l'étoileuse, elle change de couleur et elle se réchauffe. Vous voyez, c'est ça que veut dire le parcours. C'est le parcours qu'elle fait dans ce diagramme. Elle change de couleur, elle se réchauffe, passe à un certain point, elle continue, mais en se refroidissant, et puis elle vient atterrir dans la séquence principale. Le soleil est là. Le soleil est juste ici. Le soleil est typiquement une étoile dans la séquence principale qui transforme de l'hydrogène en l'hélium. Alors, on continue. Formation des étoiles dans le milieu interstellaire de la galaxie. La voie lactée, vous savez, les nébuleuses, c'est là que les étoiles se forment. Voilà une image de naissance d'étoiles. Une étoile naît dans un grand nuage interstellaire. Voilà des petites étoiles qui sont en train de naître. C'est un véritable accouchement que vous voyez là. C'est le phénomène qui s'est passé il y a 4,5 milliards d'années quand le soleil est né. Et puis ensuite, le soleil devient une étoile chaude avec au centre, il fait 15 millions de degrés et il va transformer de l'hydrogène en hélium. Ça s'appelle la séquence principale où il y a une fusion de l'hydrogène en hélium. Alors, par exemple, nous avons les étoiles d'Ellatrix, vous l'avez vu tout à l'heure, à 10 millions de degrés. Elle ne vit pas longtemps parce qu'elle brûle très vite. Le soleil, 10 milliards d'années, 15 millions de degrés et les naines rouges, par exemple, 100 millions d'années, pardon, oui, 100 millions d'années avec une température de 8 millions de degrés. Donc, je reviens à cette image. Essayez de vous l'inscrire dans la tête. Le parcours des étoiles, c'est ça. Elles naissent ici. Elles viennent s'installer sur la séquence principale. Elles brûlent leur hydrogène en hélium et là, ça dépend de leur masse. Les étoiles comme Bételgeuse seront quelque part ici. Les étoiles comme les géantes rouges seront là. Mais le sort est le même et donc avec une période différente. Alors, maintenant, comment allons-nous faire les noyaux lourds? Comment, à partir de là, nous avons appris à faire de l'hydrogène, nous avons appris de faire de l'hélium, le pic du fer, mais il y a beaucoup d'autres éléments à former. Alors, ça va se faire de la façon suivante. À l'intérieur des étoiles où il fait chaud, les noyaux qui sont déjà présents vont capturer des protons. Et ça va être une accumulation de protons qui font que les éléments vont avoir aussi leur trajet dans le plan HR. Rappelez-vous que le plan HR, c'est les neutrons et les protons, donc les éléments vont se bouger. Alors, ça commence comme ceci. Deux protons qui se combinent pour former un hydrogène lourd, ensuite quatre protons pour former un hélium, un carbone plus un autre carbone, c'est 12, un carbone plus un proton, pardon, 12 plus un, ça va faire un azote qui est 13. Et c'est la séquence principale, c'est là que tout ça va se produire, que les noyaux vont grossir comme ça progressivement par des captures de protons, les noyaux capturent des protons et on va passer à une autre phase qui est la phase géante rouge maintenant, justement. Alors, les géantes rouges, vous connaissez Betelgeuse, tout le monde est familier avec cette image. Comme l'a dit Isabelle tout à l'heure, nous avons maintenant une des premières étoiles dont nous pouvons voir non pas seulement un point mais un disque avec quelques nébulosités. C'est quelque part ici, donc là, Betelgeuse est quelque part là et donc captures successives, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure et ça, on va le représenter de la façon suivante. Vous voyez, on reprend le diagramme NZ, on a ici de l'hydrogène, ça c'est Z, le nombre de protons, ça c'est N, le nombre de neutrons, on a de l'hydrogène, on a de l'hélium, dans les étoiles de la séquence principale, ces éléments vont se combiner pour former le néon, le sodium, le magnésium. Vous voyez, c'est comme ça qu'on grimpe dans le plan NZ. Vous voyez comment on fait correspondre chaque famille d'étoiles avec un lieu particulier de ce plan NZ qui va nous dire qu'est-ce qu'ils ont fabriqué. Les étoiles vont encore se réchauffer, on va arriver à des super géantes rouges, Arcturus, 600 millions de degrés et des étoiles mourantes, les nébuleuses planétaires, par exemple, des étoiles comme ceci. Et ça, c'est le lieu où se forment les éléments les plus lourds. Alors, maintenant, nous revenons à notre plan NZ. Le plan NZ, là, on l'a grossi et on a fait... Alors, vous reconnaissez dans cette partie ici la vallée de stabilité. Les isotopes qui sont ici sont stables. Maintenant, on va suivre la formation de ces éléments lourds jusqu'à l'uranium. Alors, maintenant, on va parler de trois autres éléments qui sont le lithium-beryllium-bore. Vous vous souvenez que ce sont les pauvres malheureux qui sont les plus rares. Quand vous les voyez ici, vous voyez comment ils sont tout à fait en bas ici. Maintenant, on est dans cette partie-ci du plan NZ et on retrouve nos abondances et on retrouve la même corrélation. Ils sont très peu stables et ils sont rares. Donc, ça colle à peu près, mais on voudrait quand même être un peu plus quantitatif, comprendre un petit peu mieux. Alors, ces éléments-ci, ce sont des éléments qui ont ce sub particulier qu'ils sont si peu stables qu'ils ne survivent pas aux températures des étoiles. Pour eux, il n'est pas question de les faire à l'intérieur des étoiles parce que quand ils sont faits, il arrive qu'ils sont faits dans certaines réactions, ils sont aussitôt détruits. Donc, il faut chercher un autre endroit pour former ces éléments. Chercher un autre endroit parce que, encore une fois, ce qu'on appelle la brèche des éléments, ce sont des noyaux à faible stabilité. Ils se photo-désintègrent facilement dans les intérieurs, donc ils ne peuvent pas être d'origine stellaire. Donc, où sont-ils formés? Eh bien, vous voyez, le problème que nous rencontrons maintenant, c'est qu'il faut certainement de l'énergie parce que toujours, pour faire des noyaux, il faut de l'énergie. Mais il faut qu'ils soient formés dans des conditions où il fait chaud, mais qu'ils soient immédiatement mis au frigo parce que si vous ne les mettez pas au frigo, ils disparaissent aussi vite. Donc, comment est-ce qu'on peut imaginer un contexte astrophysique dans lequel les éléments sont formés par des phénomènes de haute énergie, mais ne sont pas détruits parce qu'immédiatement, ils sont dans des endroits où il ne fait pas chaud, où il fait froid. Eh bien, voilà. Il faut beaucoup d'énergie pour les produire, mais il faut les faire survivre dans un milieu froid, l'espace interstellaire. Si on les fait dans l'espace et non pas dans les étoiles, ils vont survivre. Donc, ça parle en termes de rayonnement cosmique. Le rayonnement cosmique, c'est précisément cela. Les flux de particules, on sait que dans l'espace, il y a des flux de particules d'une extrêmement grande rapidité, que ces particules atteignent à des énergies très élevées, oui, et que dans ce flux de rayonnement cosmique, il y a non seulement des protons et de l'hélium, mais il y a de tout, jusqu'à l'uranium. L'espace est complètement rayé de ces particules. Donc, voici un lieu comme ça. Maintenant, on ne va pas s'intéresser aux étoiles, on va s'intéresser aux rayons cosmiques. Alors, qu'est-ce que c'est le rayon cosmique? Bien, voilà, c'est un flux de particules dans l'espace. C'est des abondances très semblables à la matière cosmique. et il se passe ceci, que dans l'espace, il y a des noyaux lourds. Il y a du carbone, du fer, il y a de tout, comme je vous ai dit. Mais quand une particule rapide frappe un noyau, elle la casse. On appelle ça des réactions de spalation. C'est des réactions que l'on fait dans les accélérateurs. C'est des réactions dans lesquelles un proton rapide fracasse un atome, par exemple, de carbone de l'espace interstellaire et il vole en éclats. Alors, voici une petite représentation. Voici un proton qui frappe un noyau et il casse en morceaux. Donc, un des débris, c'est du lithium. Il y a des neutrons, il y a des protons, il y a plein de choses comme ça. C'est un phénomène qui est très fréquent dans l'espace interstellaire, qui est continu, qui s'appelle des réactions de spalation. Alors, il y en a deux types. Des fois, c'est un proton qui frappe un noyau lourd. Des fois, c'est un noyau lourd qui forme un proton. Mais le résultat est le même. Le rayonnement cosmique, maintenant, on les connaît bien. Ce sont des particules qui ont des énergies extrêmes. Les rayons cosmiques les plus énergétiques, 10 puissance 22 électron-volts, ont autant d'énergie qu'une balle de golf lancée à pleine énergie. Une particule, un atome, contient autant d'énergie qu'une balle de golf. Évidemment, quand ils rencontrent des noyaux, ils les cassent. Et on a un spectre d'énergie dans lequel on reconnaît l'hydrogène, l'hélium, l'oxygène. Mais là, ici, le beryllium, dans les abondances cosmiques, le beryllium, il était un million de fois plus rare que l'oxygène. Ici, il est pratiquement comparable. Vous voyez, ça aussi, c'est un smoking gun. Ça aussi, ça vous dit quelque chose. Ça vous dit que l'origine de ces éléments de beryllium, lithium-bore peut très bien venir de la sparration de noyaux lourds par des protons interstellaires. Alors, ça, c'est le modèle qu'on va défendre. pour le rayonnement cosmique. Bon, non, je ne vais pas développer ceci. Je vais vous présenter maintenant ce diagramme-ci. Là, on retrouve sur le même diagramme les abondances dans la nature, vous voyez, très, très, très faibles, et les abondances dans le rayonnement cosmique. Donc, l'idée, c'est que ces éléments ont été formés effectivement de rayonnements cosmiques qu'il y a dans l'espace puisqu'on connaît la quantité de beryllium-luthium-bord, donc on peut en déduire quel est le flux de rayons cosmiques dans l'espace. On peut trouver, etc. Donc, en gros, je vais m'arrêter ici, l'idée, c'est que ce que nous apprend chaque chapitre de ces abondances de ces familles de noyaux et d'atomes nous renseigne sur une information. Elle nous dit où se sont formés ces éléments. J'aurais eu le temps de continuer, mais je vous avais montré que les éléments lourds, eux, sont formés dans les géantes rouges, que les éléments très lourds sont formés dans les nébuleuses planétaires ou les étoiles, les étoiles, ce qu'on appelle la branche principale, que l'éthium-beryllium-bord est formé dans le rayonnement cosmique et que le fer est formé dans les supernovas. Vous voyez, c'est la correspondance qu'on peut faire aujourd'hui à partir de la phrase qualitative, les éléments sont formés dans les étoiles, dans l'espace. On peut être plus quantitatif et dire oui, mais on peut vous dire par quel type d'étoiles tel élément a-t-il été formé. Donc, c'est le résultat en gros de cette science. Alors, il reste encore, je termine sur le point non connu, l'origine des éléments, Isabelle en a parlé tout à l'heure aussi, l'origine des éléments très lourds, c'est-à-dire l'uranium, le thorium, le plomb, restent encore inexpliqués. Il n'y a pas aujourd'hui de théorie convenable qui nous dit quelle est l'origine de ces éléments avec des chiffres à l'appui. Encore une fois, pour pouvoir donner des chiffres, vous avez vu tout le tableau des abondances, il faut montrer que cessez bien les abondances telles qu'elles sont prévues. Voilà, merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada